Bonjour, une vidéo pour les élèves de Terminale Option Math Experte. On va parler de matrice et notamment parler de la définition et de la notation de ces matrices. Alors, une matrice c'est quoi ? On peut considérer une matrice comme un tableau de valeur. Donc ici par exemple N et P sont deux entiers naturels non nuls. La matrice A de taille ou de forme à NP est un tableau donc de réel à N lignes et P colonnes qu'on le présente sous la forme. Bon ici on a comme matrice A, donc on a un tableau avec des valeurs et vous voyez, chacune de ces valeurs est notée par un réel A, indice I, J avec I compris entre 1 et N et J compris entre 1 et P. Alors attention ici, l'ordre a bien sûr son importance. Le nombre réel A, indice 2, 1 n'est pas le même que le réel A, indice 1, 2. En effet, le petit i dans l'écriture A, indice I, J, en fait le petit i indique la ligne alors que le J indique la colonne. Et donc lorsqu'on parle d'une matrice de taille NP, N désigne forcément le nombre de lignes et P le nombre de colonnes. Alors ça c'est très important, donc il faut l'avoir en tête. Tout le monde doit faire pareil, donc N lignes et P colonnes. On peut aussi parler de matrice N fois P au lieu de dire donc une matrice de taille NP. Et vous allez découvrir par la suite que ce tableau de valeur qu'on appelle matrice sert à faire pas mal de choses en mathématiques. Et pour l'heure, il est juste question simplement de bien comprendre comment on va créer des matrices, comment on va créer des tableaux de valeur. Et pour vérifier que vous avez bien assimilé ces notations, je vous conseille donc de faire ce petit exercice où ici il va falloir en fait écrire trois matrices, grand A, grand B et grand C, qui vérifient donc certaines conditions. Et donc vous pouvez maintenant appuyer sur pause et prendre le temps de construire ces trois matrices avant de lire la suite de cette vidéo. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc ici on doit construire une matrice grand A de taille 3, 4. Donc comme cette matrice est de taille 3, 4, on prévoit un tableau dans lequel il y aura bien trois lignes et quatre colonnes. Ensuite on sait que tous les coefficients sont nuls excepté le coefficient A11. Et le coefficient A indice 11, en fait, il est égal à moins 2. Or celui-ci, bien sûr, c'est celui qui correspond à la première ligne, première colonne. Et donc on va pouvoir inscrire dans notre tableau ici, donc moins 2. Ensuite ici on a A24 et ce nombre-là est égal à 6. Et on va l'inscrire dans le tableau au niveau de la deuxième ligne et de la quatrième colonne. Donc on va l'inscrire ici. Et enfin on a A31 qui est égal donc à 4. Troisième ligne, première colonne, donc j'inscris ici le nombre 4. Et tous les autres coefficients de ce tableau de valeurs sont égales à 0. Donc on va pouvoir compléter avec des 0. Et il y en a un certain nombre, puisqu'en fait, beaucoup de coefficients sont égaux à 0. Voilà donc pour la matrice, une matrice qu'on va promulter maintenant grand A. Passons au petit B où il faut maintenant écrire une matrice B de taille 3 à 2 tels que les coefficients B indice IJ soit égale à I plus J. Donc commençons par construire donc un tableau de valeurs qui comporterait donc ici 3 lignes, 1, 2, 3 et 2 colonnes. Voilà. Et ensuite donc bien comprendre ce que ça veut dire. Alors en effet ici on ne peut plus parler de matrice de coefficients A1, 1, 1, 2, etc. Parce qu'en fait dans l'énoncé, puisque c'est une matrice qui se nomme B, les coefficients on les appelle B indice IJ, B IJ. Et donc ici il va bien comprendre que si on a un coefficient ici, et bien il va se noter B1, 1, et que ce coefficient-là finalement il va être égal à la somme de I plus J, autrement dit la somme de 1 plus 1, et donc ça va être égal à 2. De la même façon ici on a un coefficient qu'on pourrait noter B1, 2, donc 1 pour le numéro de la ligne, 2 pour le numéro de la colonne, et si on respecte donc l'énoncé, et bien ce coefficient-là est égal donc à 1 plus 2 qui donne 3. De la même façon ici on a un coefficient qu'on pourrait noter B2, 1, deuxième ligne, première colonne, et 2 plus 1, ça va encore ici donner 3. Et donc là on a compris ce qu'il allait se passer, donc en fait on va additionner le numéro de la ligne et le numéro de la colonne, donc ici comme on a B2, 2, 2, 2, 2, ça fait 4, alors qu'ici on a B3, 1 qui va donner à nouveau 4, B3, 2 qui va donner 5, et ainsi donc on a le coefficient de la matrice B. On va donc pouvoir passer au troisième ordre, et à la matrice C, où là on a une matrice 3, 3, on parle aussi de matrice carré, donc il y a autant de lignes que de colonnes, et ici donc les coefficients sont donnés par le fait que le coefficient C, I, J est égal à max de I et de J. Alors max de I et de J, c'est tout simplement la valeur maximale entre I et J. Ici pour le premier, c'est le coefficient C, 1, 1, donc comme le coefficient de la ligne et de la colonne sont égaux à 1, le maximum ça ne peut être que 1. Sur cette même ligne, on a la coefficient C, 1, 2, 1 comme le numéro de la ligne, 2 comme le numéro de la colonne, et le maximum entre l'indice de la ligne et de la colonne, et bien c'est tout simplement 2, donc ce coefficient-là on va le remplacer par le nombre 2. Puis sur cette ligne, on a C, 1, 3, et donc le maximum entre 1 et 3, c'est le nombre 3, donc ici ce coefficient on va le remplacer aussitôt par le nombre 3. Bon, et ensuite on comprend un petit peu ce qu'il va se passer, donc on va prendre le maximum entre le numéro de la ligne et le numéro de la colonne, donc ici le numéro de la ligne c'est 2, le numéro de la colonne c'est 1, donc ça va être 2. Ici le numéro de la ligne c'est 3, colonne 1, donc ça forcément est 3. Ensuite pour ce qui est des coefficients diagonaux, forcément le numéro de la ligne et le numéro de la colonne c'est la même chose, donc ici ligne et colonne c'est 2, donc forcément le numéro ça va être 2. Et pour la dernière ligne ici, dernière colonne, donc forcément ici ça va être 3. Ici vous avez compris sûrement, donc le maximum entre la ligne et la colonne ça va être 3, et ici aussi. Et donc c'est terminé pour cet exercice, j'espère que vous avez bien repéré, que finalement il n'y avait pas de difficulté à construire ces tableaux de valeurs, ces matrices, et l'étape suivante bien sûr ça va être de faire des opérations sur ces matrices. C'est... 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 – Sous-titrage FR 2021